Alors on va expliquer tout au millimètre, les enfants qui enregistrent très bien son âge. Qu'est-ce que tu as, Stémane ? C'est très bien. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, messieurs-dames, qu'ici c'était très pauvre. Alors ce qui se passait, il y avait des mécaniciens, des forgerons, sur base de voiture, qui est ici, qui transformaient des tracteurs. On verra la voiture dans la caverne. C'est sur la base d'un châssis de Renault-NN Torpedo de 1925. Donc ils ont gardé quoi de la voiture ? Pas grand-chose. Le châssis, le pont, la boîte à vitesse et la colonne de direction. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait que les plus riches, qu'il y avait plusieurs paires de bœufs. Mais croyez-moi, avec ça madame, ils étaient heureux, ils pouvaient tracter le pitreau mort, ils pouvaient faucher. Étant donné que c'est un moteur fixe, un moteur stationnaire, avec une petite courroie plate, on pouvait entraîner un aigre-nois, qui est ici. Un moulin à farine, un banc de scie circulaire, c'était polyvalent. Pour la partie mécanique, messieurs, moteur JAPI, allumage par magnéto de 6 chevaux de 1930, refroidissement par air. Messieurs, vous connaissez JAPI pour les pompes JAPI. Très bien, monsieur, madame. Machine à écrire, moulin à café, machine à coudre, réveil. Ça a été racheté par les établissements Bernard-Monteur, qui ont été rachetés par Robin. Tu voulais le dire, hein ? Et oui, voilà, on pouvait détailler un peu tout comme ça. Mais ici, si on faisait vraiment tout le détail, ça prendrait, croyez-moi, beaucoup de temps. Donc je vais à l'essentiel, en fait, et voilà, vous comprenez. Donc, on a parlé tout à l'heure, on va parler du batage. Vous savez, messieurs, dames, que le batage est un des moments forts de l'année. D'ailleurs, nos anciens disaient, on remplissait les greniers, madame, et le soir, on guidait les caves. Et oui, c'était très festif, monsieur, il y avait l'entraide. Et oui, vous avez vu qu'on a dit le mot, oui ? Je suis habituée. Visite-moi où il entraide aujourd'hui. Il n'y en a plus beaucoup, madame. C'est beaucoup chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc, on a fait, au passage, quand je suis ici, j'aime bien le dire, on a fait le musée avec pas grand-chose. Les gens ont jeté, nous, on n'a fait que récupérer. Voyez un poteau téléphonique, qu'est-ce qu'on a fait ? Il est là. La barrière en sortant, que vous verrez, qui est perché là-haut. C'est un poteau téléphonique, double. Un instincteur, tap, il est là. Voilà, on fait beaucoup système des bruits. Alors, on m'a parlé du battage. Donc ici, près de moi, il y a une, alors vous pouvez passer ici, Esteban, ou tout la trotté. Une des premières batteuses à bras. Elle date de 1860. C'était un travail très dur, c'était un travail d'homme. Vous pouvez vous étendre, pour que tout le monde puisse se voir. On se remplaçait toutes les 20 à 30 minutes. On faisait ça à l'intérieur d'une grange. On passait les gerbes de blé dans le déviqueur. On récoltait ça dans un drap. Et le mot en français, madame, on passait ça dans un tarat. Qui est ici, un ventadou. J'explique aux enfants, comme l'autrefois, madame. C'est comme un sèche-cheveux. Toutes les olves, tout ce qui était léger, s'envolait. Et il tombait un grain relativement propre. Et à l'époque, mon grand-père, il faisait comme moi. Avec le boulanger du village, tant de kilos de blé, tant de kilos de pain. Ça s'appelle le troc. Et croyez-moi, ça revient énormément à la mode aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je ne fais que ça. Troc et échange. Ici, un magnifique trieur, Émile Marot. Je l'ai récupéré à Revelle, dans la montagne noire. Il était dans une écurie en pièces détachées. Et la dame, monsieur, le mettait au feu. Voilà, pour vous dire. Vous avez vu l'état. Monsieur a l'air de connaître. Les instructions qui sont là sont encore en papier. Pour vous dire l'état de la machine. Ça, ce n'est pas jeune. Cette machine, messieurs, dames, il fallait qu'elle tourne à 30 tours minutes. Pas plus, pas moins. On l'a chargée par derrière. Par dégodé, ça montait à l'étage. Suivant la céréale qu'on faisait, on changeait les grilles qui sont ici. Derrière, ça s'appelle un cyclone. C'était pour vanter le grain. D'un côté, tomber les brisures, les poussières, grade 1, grade 2, grade 3, etc. Et au bout, c'était pour semer le grain l'année d'après. Et savez-vous, messieurs, dames, qu'aujourd'hui, on interdit nos propres agriculteurs de semer leurs propres semences. C'est une honte. Et vive l'Europe. Parce que le petit, il dit ce qu'il pense en gros. Au passage. Eh oui. Un petit rinceau que j'ai récupéré. Je vais vous dire, madame, le village où je voulais trouver, je suis sûr que tout le monde connaît. Vous savez où il a fait toute sa carrière, lui ? La Château-Neuf-du-Pape. Oui. Ah, Château-Neuf-du-Pape. Voilà, c'est très connu. On va s'approcher de la lambique. Au passage, je vous présente Marcel. L'agneau-Lias. Oui. Santé, monsieur. Ce monsieur ne veut pas le dire, mais il était petit. Ses parents lui ont mis le biberon. Non, je vais te dire. On en a pas pensé, tiens, c'est la première année. Donc, chez nous, principalement, c'était de la prune, de la poire, et de la mirabelle. Ça peut être de la figue, c'est un peu plus rare, mais bon, voilà. On fait un petit peu d'humour aussi sur la visite, vous l'avez compris. On est là pour déstresser les gens. Alors, chez nous, c'était pareil, la prune, la mirabelle, et la poire. Nous, beaucoup, la prune. Et encore, la cerise. Ah, oula. Chez nous, la cerise, moins. La cerise sur le gâteau, peut-être. Alors, on va aller démarrer la Société Française. On n'avait pas démarré, c'est là. Non, on va aller démarrer le Porsche.